Bon, comme tout le monde, j'écoute ce que dit M. Broman lorsqu'il s'exprime. Comme tout le monde, des fois, je suis piqué, intéressé, d'autres fois, exaspéré. J'imagine qu'il en est de même pour lui quand il nous entend. Voilà, mais il vaut mieux qu'il le sache parce que, comme ça, ça libère, ça libère notre entretien de tout devoir de révérence. Bon, je me sens obligé de rappeler à M. Broman qu'en effet, il y a eu un vote du Conseil de sécurité, à l'unanimité, ruse et chinois inclus, pour interdire le survol de Benghazi. Vote dont ensuite l'OTAN, sans aucune autorisation d'aucune sorte, a fait un permis de bombarder qui a conduit à la destruction de l'État libyen. Et ceci m'amène au point qui m'intéresse pour la précision et l'échange. La première des choses à défendre est l'ordre international, et pas le multilatéralisme. L'ordre international, c'est-à-dire l'ONU, qui est équipée d'un commandement militaire, et qui pourrait, si on le souhaitait, être le gendarme du monde, ce qu'en aucun cas on ne peut supporter que des pays s'arrogent le titre. Et je vois d'un très mauvais oeil les déclarations du président Macron, je suis sûr qu'il sait ce qu'il dit, quand il prétend que la France intervient avec la légitimité du multilatéralisme. Eh bien il en est du multilatéralisme, comme de la pratique concrète du devoir d'ingérence jusqu'à ce jour. C'est tout simplement l'argument d'effort pour se liguer entre eux, et appliquer la politique qui leur convient, sans aucune règle ni surveillance de qui que ce soit. Le devoir d'ingérence est par une excellente idée que personne ne peut désapprouver. Mais à l'expérience, le devoir d'ingérence a été un ordre du jour impérialiste. À partir du moment où le multilatéralisme s'en saisit, plutôt que les organisations internationales dont ça devrait être le rôle. L'ingérence humanitaire ne devrait être le fait que de l'ONU, et de personnes d'autres qui s'arrogent le droit de faire le gendarme. Bon, je ne sais pas si ce que je dis contribue à notre échange, mais la gravité du viol de la décision de ce Conseil de sécurité, mentant aux Russes et aux Chinois sur ce qu'on comptait réellement faire, explique pourquoi ensuite il a été impossible d'obtenir d'eux qu'ils fassent confiance à des résolutions de ce Conseil de sécurité, lorsqu'elles supposaient une intervention armée. Je rappelle que dans le texte, en anglais, car c'est ce qui a fondé ma décision de vote au Parlement européen, vous vous en souvenez, Marielle de Sarnez, on disait qu'il y avait entre Wood et Choud, est-ce qu'il y aurait une intervention ? Et l'intervention était mise au conditionnel et dépendait d'une décision du Conseil de sécurité, c'est-à-dire Wood et non pas Choud. Donc c'est de manière la plus claire possible qu'a été violé ce qui avait été convenu à ce moment-là. Je ne dis pas qu'ensuite il n'aurait pas fallu intervenir, mais c'est ce qui avait été décidé à ce moment-là, un couloir de protection et rien d'autre. Le multilatéralisme est l'ennemi de la paix et tout le reste vient après. Mais ma question essentiellement à M. Broman concerne les épidémies et les mouvements de population qui vont être liés au changement climatique. Comment évalue-t-il la situation ? Parce qu'alors là, c'est la porte ouverte à tous les prétextes, à toutes les interventions du monde, car on le sait bien, si tôt qu'une zone se désartifie ou qu'elle est en preuve à une épidémie, les gens par panique s'en vont, ne savent pas où se trouvent les frontières, d'ailleurs ils s'en fichent et on les comprend bien, et passent d'un pays à l'autre, disloquent tous les accords et les limites internationales, et donc le terrain est ouvert pour qu'on puisse, au nom de l'humanitaire, intervenir ici ou là. Et quand même, après ce qu'il a dit sur le Yémen, j'aimerais quand même avoir une évaluation. Alors, oui ou non ? Est-ce une catastrophe humanitaire et mondiale, ou bien n'en est-ce pas une, et simplement un effet de propagande ? Alors, la question des pandémies, j'hésite à la traiter, parce que moi je suis de formation en médecine tropicale, et en épidémiologie, c'est une question qui me passionne, littéralement, mais qui ne souffre pas tout de même, enfin, qui est complexe. Mais je dirais que contrairement à ce que l'on croit, les virus sont des frontières d'une certaine manière, c'est une image trop facile de penser que les virus circulent comme ça, d'une manière... Alors, évidemment, ils n'ont pas de passeport, évidemment, ils ne se plient pas à des contrôles de douane, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais si l'on regarde, par exemple, Ebola, et je m'en tiendrai là comme exemple, si on regarde l'épidémie d'Ebola de 2014-2015, de 2013-2015, disons, on voit qu'elle a été limitée aux trois pays dits de la Mano River, les Guinées, l'Iberia, Sierra Leone, et qu'à l'exception de ces cas-là, où on a vu environ 28 000 cas dans ces trois pays, on compte sur les doigts des deux mains les cas qui se sont déclarés dans les pays avoisinants, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal en particulier, et le Nigeria. Donc, ça montre bien que si les virus n'ont pas de frontières, ils ont une géographie, et cette géographie est celle des mouvements, celle des déplacements importants, celle aussi de l'intrication ville-campagne, disons société et nature, qui a fait que, par exemple, des chauves-souris, des porcs sauvages, des animaux de brousse, se sont retrouvés à vivre dans des quartiers urbains, du fait de l'urbanisation croissante et de l'interpénétration de la ville et de la forêt. Donc, il y a ces deux phénomènes qui sont à prendre en compte pour comprendre à la fois l'émergence des virus, et nous n'en avons pas fini avec eux. Il me semble évident que le XXIe siècle sera le siècle des virus du point de vue épidémiologique, d'où l'importance de développer des travaux de recherche, aussi bien en sciences humaines, en géographie, en médecine tropicale, en virologie, en épidémiologie. La question des sciences sociales n'étant pas moins importante que celle des sciences dures pour être capable de répondre à ce phénomène. Mais si on reprend l'exemple du sida, maladie inconnue au début des années 80, maladie disposant d'un traitement tout de même remarquablement efficace avec les trithérapies, apparu 15 ans plus tard, il y a de quoi être rassuré, en tout cas il y a de quoi penser que nous n'avons pas affaire à un phénomène écrasant face auquel nous serions impuissants, mais qu'au contraire, la mobilisation de ressources dans les bons domaines peut permettre de faire face à ce phénomène. Mais je répète que je suis, je pense qu'avec le sida, naturellement, qui a débuté cette nouvelle ère au cours de laquelle, enfin cette nouvelle ère qui montrait qu'on n'en avait pas fini avec les maladies infectieuses, contrairement à ce que, par exemple, moi j'ai appris quand j'étais à la faculté de médecine, mais du VIH à ébola, on peut considérer que nous ne sommes pas privés de ressources à condition de savoir les employer et de les faire fructifier à leur bon niveau. au Yémen aujourd'hui, je suis désolé, mais il n'y a pas de famine, enfin je suis content pour les yéménites, il n'y a pas de famine au Yémen. Il y a une situation dramatique, de guerre, ça ne fait absolument aucun doute, il y a des bombardements, il y a donc des dégâts civils, on parle de 10 000 à 13 000 morts depuis 2015, c'est donc que c'est extrêmement important. Je rappelle que c'est beaucoup moins important que la mortalité qu'on constate au Honduras ou au Mexique, dont on ne parle jamais, par exemple, ou dont on parle très peu. Donc il s'agit d'une guerre, et il n'y a pas de bonne guerre, les guerres sont toujours marquées par des atrocités, des cruautés, ce n'est pas moi qui dirais le contraire, mais là encore, je ne m'explique pas la raison pour laquelle, de façon récurrente, on parle du Yémen comme de la crise la plus grave, qui soit actuellement en cours dans le monde. La crise la plus grave qui soit actuellement dans le cours est absolument et incontestablement la guerre en Syrie, et de très très loin. Et elle n'est pas du tout un modèle généralisable, elle est au contraire un modèle très singulier dans lequel les attaques d'hôpitaux, l'utilisation d'armes de destruction massive, les attaques contre les civils sont monnaie courante, beaucoup plus qu'au Yémen, au Soudan du Sud, voire même au Nigeria.